... Ailleurs, la France déplace des populations. A la Réunion, en Martinique et en Guadeloupe, le gouvernement met en place le Bumidom, Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. Cette structure organise la migration des jeunes actifs d'outre-mer vers la métropole. L'objectif, éviter toute explosion sociale et, dans le même temps, neutraliser cette jeune génération qui pourrait se mobiliser pour l'indépendance. La publicité leur vante la France comme un pays de cocagne. Tous croient en un avenir meilleur. Ils sont arrivés un beau matin à la gare Saint-Lazare par un train comme celui-ci qui amène aujourd'hui, après deux semaines de traversée, les passagers du paquebot Colombes. Vous revenez de la Martinique ? De la Guadeloupe. De la Guadeloupe, c'est votre premier voyage en métropole ? Oui, 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 c'est le premier voyage. Vous venez travailler ici ? Oui. Vous allez rester à Paris ? Oh, ça, je ne sais rien encore. C'est votre premier voyage en métropole ? Oui, oui, mon premier voyage. Vous venez travailler ici ? Oui, je suis venu au Sèche, pour la Féa. Vous venez des Antilles, de la Martinique ou de la Guadeloupe ? Oui, je venez de la Martinique, de Bucos. Oui ? Oui. Vous allez rester à Paris ? Oui, je veux bien vous le dire. L'espoir s'aide vite à la désillusion. Les Bumidomiens, comme on les surnomme, découvrent qu'ils sont voués aux tâches subalternes. Pour mon père, le Bumidomi est une trahison, parce qu'on a fait croire aux Guadeloupéens que la France, c'était un nouvel Eldorado. Le Bumidomi fait partie des grandes violences psychologiques infligées à des populations entières. Des femmes qui arrivaient et auxquelles on apprenait à être des parfaites femmes d'intérieur. Il fallait qu'elles apprennent à repasser, à coudre, à cuisiner, d'abord comme si elles ne savaient pas déjà le faire, et ensuite comme si elles n'étaient destinées qu'à ça. C'est très violent. On n'avait pas à faire cela de cette manière. Ce n'est pas le Bumidomi en lui-même qui est un crime. C'est la manière totalement cynique dont ça a été fait. En 20 ans, des dizaines de milliers de personnes vont migrer vers la métropole. Toute une génération. Ils subiront les affres du déracinement et le poison du racisme. Encore maintenant, quand je donne des conférences en région, comme on dit, il y a des jeunes femmes, des jeunes hommes qui m'approchent, qui me disent que leurs parents sont venus par le Bumidom, des jeunes réunionnaises et réunionnais nés en France, et qui me disent que leurs parents ne veulent pas en parler. Tellement, je pense, le traumatisme a été grand. Il y a comme une honte associée à cela. mais il ya-honte-t-il. Il ya-honte-t-i, Il ya-honte-t-il. Il ya-honte-t-il.